Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la bannière de la semaine avec donc Fizalice qui fait son arrivée accompagné donc de Juraga et de Gudon. Donc Fizalice de l'étoile Pi, Juraga de l'étoile Nue et Gudon de l'étoile Xi. Bon Fizalice a été raccourci bien entendu puisque elle rejoint l'équipe plus ou moins au bout d'un moment donc c'est ça c'est cool. Et donc on va parler donc de la demoiselle. Donc c'est cette étoile d'ailleurs. Une unité attaquante physique. Il y a deux chaînes de compétences donc la truique Mirror of Ikiti et le Stardust Ray. Euh, tu-tu-tu-tu-tu, voilà. Récompense de confiance et assiette, donc le double pistolet roux. 1% de PM, 30% d'attaque équipée d'un pistolet et augmente hauteur de 50% de la salle d'attaque en CA est équipée de deux armes. Donc ça c'est cool. Ça va super récompense de confiance, donc gardien de la paix. Un pistolet attaque plus 174 et qui augmente également de 50% d'attaque des armes équipées quand c'est deux armes. On voit déjà un plus 100% juste sur les armes. On est équipé donc de ces deux récompenses de confiance. Ensuite donc c'est cette étoile. Donc 8461 points de vie c'est en 10ème place. PM 435 c'est en 15ème position. L'attaque 478 c'est en 8ème position. Défense 192 c'est en 141ème position. Magie 150 c'est en 163ème position ex-echo. Et la Psy 150 c'est en 21ème position qui est également le nombre de 7 étoiles existantes dans le jeu. Au niveau des résistances, rien nativement. Pour les équipements donc qu'on a pour les armes DAG, projectiles, pistolets. protection, on a chapeau, casque, vêtements, armures légères, accessoires. Aucune affinité magique. Les autres compétences, on a le quadruple shot. Donc 4 attaques physiques sur un ennemi. On a le frozen bullet. Donc un dégât physique de glace sur tous les ennemis. Qui les debuffe sur la résistance glace à 100% pendant 5 tours. Qui ajoute l'élément glace également aux attaques physiques du lanceur. Et qui rentre dans la chaîne de l'absolite mirror off ED. Ensuite on a le short range high charger. Pour ajouter l'élément glace aux attaques physiques d'un allié pendant 5 tours. On a le F type strongest high shot plus. Donc disponible au tour 1 avec 2 tours de recharge. Donc un dégât physique de glace sur un ennemi. Donc on a le triple strongest attaque. Qui permet d'utiliser 3 compétences par tour. Alors des lacs de base. Du coup elle est orientée 2 armes. Si en plus elle a un triple skill. On a d'ailleurs 2 physiques qui tiennent entre elles avec les imbus élémentaires si l'adversaire a des faiblesses. Ça peut faire pas mal de dégâts. Mais après il faut pouvoir équiper efficacement tout ça aussi bien sûr. Mais il y a déjà un gros potentiel qui se dessine. Moog World. Dégâts physiques sur un ennemi qui permet de mettre une récup 50pm par tour sur le lanceur. Qui chanent dans l'absolute mirror of Ikiti. Ensuite on a le Honecom Shot. Dégâts physiques sur un ennemi qui chanent dans le Stardust Ray. Dégâts physiques sur un ennemi qui chanent dans l'absolute mirror of Ikiti. Dégâts physiques sur un ennemi qui chanent dans l'absolute mirror of Ikiti. Ensuite on a donc le Speed Type. Dégâts au tour 1 avec 5 tours de recharge. Donc buff de 200% l'attaque du lanceur de manière permanente. Augmente légèrement les dégâts de certaines de ses compétences. Lui donne accès pendant 5 tours au Wide Range High Surge Charger. Qui fait un dégât physique et qui chanent dans l'absolute mirror of Ikiti. On a donc le Type Chasse. Donc on redonne 999pm au lanceur. On utilise le motorin avec 8 tours de recharge. Lui donne accès à la quadruple attaque ultra puissante pendant 1 tour ou 2. Et augmente les dégâts du F type Strongest High Shot Plus. Donc justement la version améliorée de nos compétences de base. Ensuite on a le Friendship Techniques Carry Present. Un debuff de la défense sur un ennemi pendant 5 tours. Et Lot of Straining. Un buff 250% d'attaque pendant 5 tours pour le lanceur. Et lui augmente légèrement les dégâts de 2 compétences. Donc le Wide Range High Surge Charger. Donc une compétence qui permet d'ajouter les manglasses pour tous les alliés. Au lieu de s'embêter à l'avoir que pour un seul perso. Et bien par une compétence on peut se permettre de l'obtenir pour tout le monde d'un bloc. Et donc voilà la liste des compétences qui peuvent être utilisées 4 fois dans le quadruple skill. Au niveau de ses passifs donc on a Up and Coming Star. Il permet d'équiper 2 pistolets et augmente son attaque de 50% qu'un équipé d'un pistolet. PV plus 30%, PM plus 20%. Constant Growth qui est un 30% de PV de PM et d'attaque et une récup PM par tour. Attaque plus 30%. Moog's Head, un boost 30% d'attaque et immunité aveuglement, paralysie, confusion. Dual Blade Mastery donc augmente à 600% et les dégâts de chaîne quand c'est équipé à 2 armes. Donc c'est sympathique. The Blood of Two en étant équipé d'une de ses récompenses de confiance. Donc un boost 50% de stats d'attaque quand c'est équipé à 2 armes et augmente les dégâts de 2 compétences. Défense plus 20% et Bringing the World Together, 20% de PV de PM et 40% d'attaque. Augmente les dégâts de 2 compétences et encore un boost 50% de l'attaque quand c'est équipé à 2 armes. Donc en faisant le compte, entre ses TM plus ses passifs, elle est sur un boost de 200% des stats d'attaque de l'arme quand c'est équipé de 2 armes. Donc en temps du principe qu'il y aura 2 bases, au moins son propre pistolet à 174. Déjà ça fait du 348 points d'attaque supplémentaires. Et donc du coup en second pistolet, un truc peut-être pas forcément un truc aussi puissant, mais un autre truc même jusqu'à 120, encore 240 points de plus, ça fait quand même beaucoup de bonus d'attaque. Et ça limite donc un dégât physique sur tous les ennemis qui lui permet d'augmenter les dégâts de 3 compétences. Ensuite, Juraga de l'Etoile Nue, donc attaquant physique débuffeur. Seule chaîne de compétences, les Ruines Divines. Sa récompense de confiance, donc traversée du pays, 30% d'attaque et 40% d'attaque supplémentaire qu'un équipe est d'une lance. Au niveau donc de ses stats 6 étoiles, 4489 PV, donc 582 PM, 230 d'attaque, 250 de défense, 120 de magie et 144 de psy. Aucune résistance particulière. Au niveau équipement, donc pour les armes, on a dague, épée, katana, lance, projectile, poing. Protection, chapeau, vêtements, accessoires. Aucune affinité magique bien entendu. Ensuite dans ses compétences, donc on a des compétences qui marchent par paire, donc à savoir les griffes devant ou dos. Donc il y a un dégât physique sur un ennemi qui ajoute l'élément vorn ou eau pendant 3 tours de la physique du lanceur. Et on a les griffes devant ou dos qui sont des dégâts physiques avec un debuff de réhissance vent ou eau sur l'adversaire. Voilà, griffes brise le vague, c'est ça. Petrify Blade, donc 75% j'ai infligé, petrification sur un ennemi. Hurricane Blade, dégâts physiques sur tous les ennemis. Les griffes d'ombre, donc un dégât physique sur un ennemi qui permet d'esquiver 2 attaques physiques pendant 3 tours au lanceur. Et donc l'écrou du roi des bêtes. Donc la skill qui chaine dans les ruines divines et qui donne accès pendant 2 tours au double croc. Voilà, tout simplement. Voilà, qui permet d'utiliser de... Qui permet de faire appel qu'il y a 2 fois le... d'accord, au croc du roi des bêtes, d'accord. C'est que pour... Alors que bon, l'écrou, il y en a d'autres, mais bon, a priori... Il n'y a que celles qui chaine, puisque effectivement c'est le seul intérêt qu'il peut y avoir. Ensuite on a des passifs, donc on a une attaque 30%, 10% d'esquies physiques avec le superior mobility. Lone Beast Warrior pour 20% de PV d'attaque et une immunité paralysie. Reader the Wild, 20% de défense et de psy, 30% de résistance vent. Et l'Etoile Nue, 30% d'attaque, 30% de résistance haut et une récup de PM par tour. Ça limite, c'est un négat physique sur tous les ennemis qui les débuffent sur les résistances haut et vent. Voilà, rien d'exceptionnel, enfin de surprenant surtout. Et donc pour finir, Gudon de l'Etoile Xie, donc un attaquant physique qui n'a pas de chaîne de compétences. Et c'est pas dramatique. Sa récompense de confiance, donc son armure, attaque plus 20, défense plus 42 et 20% de PV. Uniquement pour les hommes équipables. Au niveau de ses stats 5 étoiles, donc sur le level max, 3600 points de vie, 156 PM, 138 points d'attaque, 138 points de défense, 100 points de magie et 115 points de psy. Aucune immunité partie de base. Au niveau des équipements, donc juste des masses en armes. Pour les protections, donc il y a les boucliers, chapeau, casque, vêtements, les armures, accessoires. Et une infinité avec les magies vertes, ce qui est assez surprenant certes. Mais c'est là. Donc au niveau de ses... Hitsis, donc prends ça. Un dégât physique qui augmente ses dégâts en utilisation successive. Et du coup, le Mightly Triple Strike qui permet d'utiliser trois fois. Trois fois, tout sauf ce qui serait intéressant, à savoir le Hitsis. En termes d'inutilité, franchement, là, je crois qu'on... Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose de la sorte. Clairement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un truc aussi mauvais. Comme en termes d'unité à 5 étoiles pour une éventuelle utilisation, quoi. Si ça verrait, bien sûr. Voilà. Les passifs, donc un... Don the Mightiest, 20% d'attaque et de défense. Mother Complex pour 20% de PM et de PV. Et l'étoile XI pour un boost 30% d'attaque équipée d'une masse. Et donc, ça limite un dégât physique sur un ennemi avec un petit debuff de la défense. Ah ouais, mais c'est vraiment... Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu qu'un truc au signe du lance. Avec une unité 3 étoiles native. Oh la vache ! Après, Juraga, lui, il a un petit... Une petite couverture élémentaire au besoin. Bon, malheureusement, le seul truc qui rentre dans des chaînes de compétences... C'est dans les Runes Divines. Donc, forcément, si vous faites une team où il n'y a personne qui est là-dedans, ça ne sert à rien de le monter et de le mettre. Donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et là, Miss Fizalis... Honnêtement, il y a de très belles choses sur le personnage. Et après, j'ai bien peur que, malheureusement, ça ne soit pas suffisant pour réellement la rendre viable. Après, voilà, elle est dans notre chaîne. Après, elle a une chaîne commune avec la Swels qui est cool. pour aller avec leur hausse nationale sur la fin de la saison 2. Donc voilà, prêt à voir ce que chacun veut faire avec, bien sûr, les unités dont vous avez à disposition. Et puis voilà. Bref, c'est donc là-dessus que je vous laisse. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Brave Exus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.